Merci à vous tous et toutes d'être présents. Nous allons donc nous embarquer pour ce webinaire d'environ une heure, on va respecter le temps donc on commence à peu près à l'heure comme je l'avais promis avec cette restitution d'études sur les réputations des entreprises françaises vues de l'intérieur avec Eric, Eric, tu ne vois plus, voilà, là on se voit beaucoup mieux. Il faut que je sois avec Eric de Paris qui est fondateur de AlterBuzz et qui présentera tout à l'heure brièvement le contexte de l'étude. Alors, cette étude, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger le rapport, l'infographie, les chiffres, etc. sur goodbuzz.fr ou badbuzz.fr. Et c'est une étude qui a été réalisée en début d'année, entre décembre et février. C'est une période super favorable pour une étude cette année. On a eu tout à peu près, les grèves, les grandes vacances de février, puis après le confinement. Et donc, on a réussi à trouver un petit trou de souris pour pouvoir présenter cette étude. Ah, c'est le temps. Voilà. Je pense que, en plus, elle est assez pertinente maintenant que beaucoup d'entreprises, on a écrit de nombreux articles sur ce sujet, viennent de découvrir Internet 25 ans après. Et du coup, il y en a quand même quelques-uns qui l'avaient découvert avant, heureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience majeure qui est en train d'être faite à tous les niveaux, y compris chez les petits commerçants. J'ai vu hier les commerçants de Saint-Ouen qui viennent de découvrir l'e-commerce. Mais cette fois-ci, ils le font contraint et forcé parce qu'ils n'ont plus de clients. Donc, nos clients sont américains, ils ne viennent plus et il faut vendre. Et donc, il va soit que dans un contexte comme celui-là, l'irréputation est un sujet qui revient à la mode. Je dis « revient », il n'était jamais sorti de la mode. Surtout que les gens, en fait, on se rend compte au fil des contacts que l'on a que, finalement, peu ont réellement conscience de leur irréputation, de ce que c'est. Peu sont préparés à gérer un coup dur ou même à éviter les coups durs. Et souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur business. Ils ont l'impression que, comme un mauvais papier dans un magazine, la semaine d'après, on passe à une autre actualité et ils oublient que sur Internet, tout reste. Alors ça, c'était notre hypothèse de départ parce que, justement, on va voir le résultat des interviews. C'est quelque chose d'un petit peu légèrement différent et en même temps sur lequel on a pu un peu nuancer au travers de focus groupes qui sont tous décrits par le menu dans le rapport. Donc, si vous allez sur goodbuzz.fr, vous avez un dossier d'environ 50 pages avec toutes les analyses, les verbatims. J'en passe à des meilleurs. Mais avant de démarrer sur les résultats de l'étude, on aimerait bien vous sonder un peu. Et pour cela, j'ai créé un petit sondage qui s'appelle sur menti.com. Alors, vous allez sur votre navigateur ou si vous avez un mobile, pareil, je pense que vous avez un mobile. Vous faites menti.com, M-E-N-T-I.com. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous allez me laisser une seconde pour changer d'écran. Et voilà, hop, menti.com. Et vous utilisez 79 92 05. Et vous rentrez les trois mots, parce que j'ai mis la barre à trois, qu'évoquent pour vous le mot dit réputation en 2020. C'est le petit test post-prandial pour voir si vous ne dormez pas. Voilà, en fait, ils sont en train de dormir. Parce qu'il n'y a rien qui arrive. Ah, ben voilà ! Lâcher prise, reconnaissance, buzz. Ah, buzz ! Popularité, découverte, contrôle. Intéressant. Toujours un exercice amusant, ça. Ciblage, must-have. Intéressant. Visibilité, veille. Cyber-réputation. Ah, c'est intéressant, c'est ce glissement sémantique entre la irréputation et la cyber-réputation. C'est la même. On utilise moins souvent, même, dans le cyber. Ouais, et s'il y a des tenants, c'est que... Alors, image numérique. Littoriété, confiance. Image tout court, d'ailleurs. Eric, qu'est-ce que ça veut pour toi, tous ces... Ah, pour moi ? Ce que je vois, là ? Intéressant, non ? Effectivement, reconnaissance, image, stratégie marketing, qualité. C'est réputation tout court. En fait, il y a certains mots qui se rapportent directement à Internet, et il y a des mots qui vont au-delà de l'Internet. Et c'est intéressant, parce que ça ouvre une fenêtre, justement, sur notre interprétation de l'étude. Réputation... Et puis, l'image, clairement. Incontournable. Notoriété, conscience, très intéressant, merci. Si vous voulez continuer, c'était bien sûr. Ah oui, intéressant. Alors, on va voir, justement, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, la perception de l'irréputation comme un danger ou comme une opportunité. On verra les réponses de nos répondants. Elles ne sont pas neutres et intéressantes. Merci pour cet échange. On en garde une trace précieuse. Donc, on va poursuivre notre programme, puisque l'objectif ici, en fait, ce n'est pas de vous casser les pieds avec des slides pendant 300 heures. On va essayer de faire un rendu de l'étude en 15 minutes environ. Encore une fois, vous avez la possibilité de télécharger le rapport complet. Et il est assez long. Donc, on va vous donner juste l'essentiel pendant ces 15 minutes. Et puis ensuite, je vais poser quelques questions aux intervenants. Cyril, je crois, a des révélations à nous faire. On verra tout à l'heure. David, qui a trouvé le micro. Je ne sais pas s'il a trouvé la caméra non plus. Maël et puis Mickaël, puisque notre ami Jean-Marc n'est pas avec nous. Et puis, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Isabelle, dont la photo est là sur l'écran, prend scrupuleusement note de toutes vos questions et elle les remet dans un tableur qui nous sert à suivre justement l'état d'avancement de ces questions et savoir si on y a répondu. Donc, allez-y. Si une question est pertinente de notre flux, on l'inclut dans le flux. Et si elle mérite d'être répondue un petit peu plus tard, on laisse un petit peu de temps. Alors, Eric, peut-être quelques mots pour planter le décor de ce sondage et expliquer pourquoi d'ailleurs on l'a mené et quels étaient nos objectifs. Un de nos objectifs est de faire comprendre ou de faire s'interroger les principaux, les plus hauts dirigeants des entreprises parce que finalement, la décision leur revient en règle générale. Je parle des entreprises, je dirais de moins de 150 personnes, de s'interroger sur leur réréputation. Qu'est-ce qu'ils entendent par les réputations ? Comment ils la comprennent ? Est-ce qu'ils pensent la connaître ? Est-ce qu'ils sont organisés et comment ? Au moins qu'ils se posent cette question-là et au passage qu'ils s'interrogent sur l'importance d'avoir ou non une bonne réputation pour son business. Voilà, donc nous avons interviewé pour cela 285 répondants. Alors, en dessous, vous avez un chiffre qui dit 232 réponses complètes parce que le questionnaire, qui était assez long, enfin raisonnable, puisqu'il faisait à peu près 10 minutes pour répondre, comportait des questions un petit peu plus complexes vers la fin de sa structure. Et donc, on a eu un petit peu moins de réponses à la fin, mais au tout début, 285. Donc, c'est ce chiffre-là qu'on voudrait retenir. Et puis, des réponses qui viennent d'entreprises privées, publiques, d'associations. Beaucoup de dirigeants, managers, salariés, assimilés, vous verrez tout à l'heure dans le profilage. Hors agences de communication et marketing, on ne sait pas parce qu'on ne les aime pas, au contraire, on les adore. On a ouvert le rapport à tout le monde, mais on voulait éviter d'apporter un biais qui soit celui des agences dans cette étude. Trois objectifs majeurs. Les répondants connaissent-ils la réputation ? Font-ils conscience de l'impact de cette irréputation ? Et que font-ils pour y remédier au cas où ils sont conscients de cet impact ? Donc, on a pour cela interviewé, comme je vous l'ai dit, 285 personnes qu'on a ensuite réparties dans plusieurs catégories, ce qui nous a permis de faire énormément de tris croisés. Ici, je vais vous montrer les tris à plat. Donc, on va simplifier énormément pour éviter de passer trop de temps sur la présentation des résultats. Mais si vous allez dans le rapport, vous verrez beaucoup de nuances et d'explications très précises pour chacun des sous-secteurs, des sous-segments et les différences éventuelles de l'un à l'autre. Alors, trois segments principaux, les moins de 100, en sachant qu'on a enlevé les très petites entreprises, les 21 % de 101 à 500 personnes et 34 % de plus de 500 personnes avec une répartition à peu près équivalente de B2B et de B2C et une répartition par fonction qui est volontairement biaisée vers le haut du spectre puisque c'était notre objectif. D'ailleurs, on a réalisé ce questionnaire en deux vagues. D'une part, au fil de l'eau et là, pour le coup, on a récupéré beaucoup de marketeurs, ce qui était d'ailleurs un de nos souhaits. Donc, on a à peu près 50 % de marketeurs qui ont répondu à ce questionnaire et puis environ un peu plus de 50 % qui ne sont pas des marketeurs et qui sont pour beaucoup d'entre eux des PLG, des cas des dirigeants et des cadres supérieurs avec une petite proportion d'employés et de cadres moyens. Donc, il y a un décalage par rapport, bien entendu, à la représentativité des entreprises mais ça correspond à notre objectif de recherche. Alors, trois minutes montrant en un, ce qui correspond à peu près au temps qu'il met un parti pour présenter ses résultats. Eh bien, d'abord, une surprise. Enfin, pour moi, c'était une surprise, en tout cas, je dois l'avouer, de voir à quel point cette notion d'irréputation était comprise. Alors, pour être sûr de savoir si les gens répondaient à côté de la plaque ou pas à côté de la plaque, il fallait leur poser une question et leur demander quelle était la définition de l'irréputation. Et là, une fois qu'on avait cet assentiment, eh bien, on pouvait passer ensuite aux autres questions puisqu'on savait que les personnes allaient répondre en connaissance de cause ou non. Donc, cette notion d'irréputation qu'on a vérifiée par rapport à une définition qui est une définition standard sur laquelle on peut discuter. D'ailleurs, vous verrez dans le rapport, il y a beaucoup de commentaires là-dessus qui sont très, très enrichissants, des insights intéressants qui sont dans les commentaires des utilisateurs. 88% des répondants qui savaient précisément ce dont il s'agissait. Donc, c'est intéressant, je vais avouer, j'étais vraiment surpris. Puis, deux fois d'ailleurs, parce que ça nous a évité également d'aller rechercher plus de répondants pour pouvoir répondre à notre questionnaire. Donc, ça, c'était plutôt satisfaisant. 70% des personnes interrogées qui pensent que leur entreprise surveille son irréputation, assez logiquement, plus l'entreprise est grande, plus il y a confiance dans cette surveillance, ce qui paraît logique. Si 36% des répondants reçoivent des informations sur l'irréputation de leur entreprise, il y a les canaux internes, équipe web, management. L'équipe web est très présente. On pourra en rediscuter tout à l'heure parce qu'on sait que les réputations sont une composante de leur réputation en général et devrait être quelque chose de beaucoup plus large. mais force est de constater que les équipes web ont encore un grand rôle à jouer dans ce domaine. Près de 30% cependant se renseignent par elles-mêmes. Et puis, on a une petite proportion qui dispose d'un outil pour mesurer la réputation de leur entreprise. Au vu des prix de ces outils, il paraît logique que ce sont les entreprises les plus grosses qui ne correspondent pas à l'essentiel de notre objectif de recherche puisque nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était les PME, les ETI et les dirigeants de ces PME et ETI. Bon, 11% de ces personnes interrogées ne reçoivent pas l'information à ce sujet. Donc là, on pourrait voir, je ne vais pas détailler ici, mais il y a des grosses disparités, bien entendu, selon les différents métiers, les différents secteurs. Autre remarque, les réseaux sociaux, et ça aussi, c'est un peu... Enfin, c'est à la fois une surprise et pas une surprise. Les réseaux sociaux, on le sait tous ici, ont pris une place considérable. Pour vous donner une cote mal taillée, on dit, selon les sondages, c'est entre 3,5 et 4 milliards d'utilisateurs dans le monde sur 7,5 milliards de personnes qui sont sur la planète en sachant que tout le monde n'a pas accès à un téléphone, tout le monde n'a pas accès à Internet et qu'il y a beaucoup de pays défavorisés et qui sont aussi les plus peuplés. Donc, on peut considérer que les médias sociaux ont fait le plein et ça continue, d'ailleurs, ça continue de progresser parce que, justement, il se développe notamment dans les pays en développement et notamment en Afrique où il y a un fort développement des réseaux sociaux. Et là, ces réseaux sociaux, donc, ils sont absolument partout, c'est logique. Facebook est en pôle position et d'ailleurs, on pourrait élargir parce que Facebook, ce n'est pas seulement Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Messenger. Donc, c'est en fait les quatre plateformes les plus présentes sur les médias sociaux aujourd'hui et de très loin. Et donc, sans surprise, ça c'est le côté sans surprise, les répondants ont déclaré que les réseaux sociaux étaient considérés comme les premiers vecteurs de la réputation. Là où ça peut être un peu bizarre, c'est que la première page de Google se situe en troisième position derrière LinkedIn. Donc, LinkedIn chez les B2B, bien entendu, Facebook chez le B2C, ça, la hiérarchie est préservée. Alors, suivent ensuite les blogs et les sites spécialisés. Certainement qu'il y a 20 ans, enfin un petit peu moins de 20 ans, quand l'irréputation a commencé à faire sa place sur le marché, certainement on n'aurait pas dit la même chose. Les blogs avaient une place qui était prépondérante. Aujourd'hui, on le sait, il y a encore quelques-uns d'entre nous qui bloguons et ça donne d'ailleurs souvent une position d'influenceur parce qu'il y en a beaucoup moins et que c'est du coup beaucoup plus facile de sortir du lot. Les sites spécialisés, les médias en ligne, ça, c'était surprenant aussi parce qu'on aurait pu croire que ça ressortait en premier, mais non. YouTube, les forums et les sites d'évaluation qui sont souvent négligés et à mauvais titre, notamment pour ce qui est des avis clients. La qualité de l'irréputation, alors là aussi, c'était une surprise pour moi. On y a observé un optimisme assez débridé de nos répondants avec 85% qui déclarent que l'irréputation de l'entreprise est un sujet très important et important. Ça, bon, pas de surprise, mais qui estime à 73% qu'elle a un impact favorable ou très favorable sur la bonne marge de leur entreprise. Bon, probablement que ces gens-là ne travaillaient pas chez L'Oréal ce week-end, mais pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu un excellent buzz sur les médias sociaux. Tiens, ce week-end, parce qu'ils ont décidé d'enlever Blanchiment, etc. Ils ont décidé d'enlever la blancheur et il y a quelques personnes qui ont dû trouver... Qui s'en foutu de leur gueule. Qui ont dû trouver que si on boycottait des Blancs, ben, eux, allez boycotter L'Oréal. Exactement. Et donc, ça a fait un appel au boycott en bonne et due forme. De l'opportunisme. Oui, mais qui se retournent contre eux. Et donc, c'est un exemple aussi que finalement, les réseaux sociaux ne sont pas forcément morts dans les bad buzz, mais ne sont pas forcément non plus aussi prépondérants qu'on aurait pu le croire il y a 20 ans, où il y avait une grosse crainte de l'irréputation. Et ça, c'est quelque chose qui est sorti très nettement de ce sondage. C'est que la vision de l'irréputation a été beaucoup plus positive aujourd'hui qu'elle ne l'était au début. C'est certainement, on y reviendra avec Mickaël, probablement un signe de maturité des professionnels sur Internet vis-à-vis de l'irréputation et de la réputation libre. 75% des répondants pensent que les avis et commentaires publiés sur l'entreprise sont plutôt positifs. c'est ce que je viens de dire. Et très peu, finalement, pensent que c'est négatif. Alors, pour moi, c'est aussi une surprise, faisant beaucoup d'analyses en profondeur avec mes élèves, notamment des médias sociaux, parce que ça, c'est mon sujet principal, mais je pourrais certainement aller ailleurs. des conversations autour des marques. On voit beaucoup, beaucoup de choses qui sont négatives et qui sont finalement délaissées par les marques. Alors que les utilisateurs sont unanimes pour dire que les médias sociaux sont importants. Mais la proportion des entreprises va réagir à ces propos négatifs. Ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et ça, ce n'est pas seulement français, puisque en général, je fais l'exercice uniquement sur des marques anglaises pour forcer mes élèves à sortir de leurs préjugés, puisque ce sont des marques qu'ils ne connaissent pas. Et c'est assez fabuleux de voir des marques assez, enfin, des marques très célèbres et très connues délaisser le dialogue avec leurs utilisateurs et leurs clients. L'entreprise et la crise de réputation. Donc là, premier bémol, d'une part, on peut dire cet optimisme des entreprises et des répondants n'est-il pas un peu surévalué. Deuxième chose, deuxième bémol, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de ces répondants, 35%, déclarent que leurs entreprises ne sont pas prêtes à gérer les crises de réputation. Donc peut-être crises de réputation qui sont peut-être moins fréquentes qu'on croit, qu'on pense, mais qui finalement sont, mettent les entreprises à mal quand elles arrivent. Je ne répète pas ce que je viens de dire sur L'Oréal. Voilà. Je vais passer en vitesse sur les différents objectifs. Vous avez tout ça. On va vous laisser également la présentation en téléchargement. Et puis, vous pouvez retrouver tout ce rapport sur goodbuzz.fr. J'ai presque rempli mon contrôle. J'ai mis 20 minutes. Je suis un petit peu à l'amende, mais pas trop. Et je vais me tourner tout de suite vers nos amis participants aux différents focus groupes. On a fait trois focus groupes en fait sur Internet pendant la période du confinement pour débriefer sur ces résultats de façon à préparer ce rapport. Alors, je vais interpeller Cyril qui, j'ai bien compris, qui n'a pas beaucoup de temps à passer parmi nous. Et je vais lui poser cette question. Tu as déclaré sur LinkedIn que demain, il faudrait aller au-delà de l'irréputation. Que veux-tu dire par là ? Bonjour à tous. Tu fais appel à l'irréputation, c'est ça ? Je ne sais pas. Tu as mis un message sur LinkedIn en commentant sur ce webinaire en disant « Moi, je vais vous dire qu'il faudrait aller au-delà de l'irréputation, où l'irréputation n'est plus suffisante. » Je ne sais plus exactement comment tu l'as dit. Oui, c'est ce qui est une partie de l'étude qui, je trouve, est assez peu remontée. En fait, les réseaux sociaux passent très devant tout le reste d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais de ce que je vois, moi, malgré tout, l'irréputation passe aussi beaucoup par Google. Et moi, je parle, comme j'avais mis dans le rapport, on retrouve les quelques lignes dans le document de G-réputation, c'est qu'aujourd'hui, cette dimension d'irréputation échappe complètement et que vient se mettre entre toi et ton consommateur B2C et ton acheteur B2B, Google, qui va donner à peu près l'image qu'il veut de la réputation de ta boîte. Donc, tu ne maîtrises absolument plus du tout le truc. Tu as des mecs qui se plantent de boîte, qui vont mettre une critique sur ta boîte alors qu'ils n'ont jamais été tes clients. et c'est la croix et la bannière. Moi, j'ai un mec qui est totalement anonyme. J'ai signalé 18 fois à Google que ce n'était pas un client ni rien, mais ça reste sur la page Google My Business. Et qu'aujourd'hui, on a une perte totale de cet élément parce que Google fait ce qu'il veut au milieu, montre ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas de la réputation de ta boîte et qu'en fait, les gens vont faire confiance à Google sur ce que Google va remonter de ta boîte. Et tu as beau faire le meilleur travail du monde et être super sérieux, super carré, Vox Populi va avoir raison et Vox Populi manifesté par l'image que Google donne de ta boîte. Et les gens vont se faire une impression de ce que tu es, de ce que tu fais au gré de quelques commentaires qui vont passer à droite à gauche qui vont être tromper par les moteurs de recherche. Ce que j'ai oublié de préciser dans la présentation des résultats, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, c'est qu'ici, on a mesuré une perception des utilisateurs, des répondants. Donc, en aucun cas, on ne prétend que les répondants ont raison. Simplement, c'est leur impression. Ils placent les médias sociaux en premier. Ils ont certainement tort. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Il y a une fois de plus, c'est un peu comme… Pourquoi pas ? Mais malgré tout, aujourd'hui, la grande partie du trafic Internet passe quand même par Google. Quand on dit, je ne sais plus, 8 sessions Internet sur 10 commencent par Google, ça commence par Google avant d'arriver sur tel ou tel réseau social. Moi, j'ai eu un cas pour dire la puissance de Google, c'est que j'ai le nom de la société d'un de mes clients qui est ressorti par Google sur une recherche faite sur un numéro de téléphone qui n'est pas sur leur site. C'est quand même puissant. Tout ça parce que dans un commentaire, il y a beaucoup de gens qui vont chercher un numéro de téléphone qui les a appelés pour voir qui est derrière. Dans un commentaire sur un forum, il y a un mec qui disait « tel numéro de téléphone, c'est telle boîte ». Et simplement pour ça, sur un forum, un des nombreux forums d'antispam ou autre, le nom de la société de mon client ressortait comme étant donné en commentaire sur un numéro de téléphone comme étant un numéro de téléphone utilisé par un sous-traitant de cette boîte et simplement par un commentaire comme ça dans un poste sur un forum, quand tu recherchais le numéro de téléphone, tu avais la boîte de mon client qui remontait avec la photo du directeur général alors que le numéro de téléphone n'est absolument pas sur leur site. C'est quand même pour te dire la puissance de Google qui fait un lien. En plus, c'était juste un commentaire écrit. Ce n'était pas une balise SEO marquée par un concurrent qui voulait faire du mal. C'était juste un commentaire sur un forum. Emmanuel nous fait remarquer aussi que les commentaires au travers de Google Maps, je suppose que ça doit faire référence à Google My Business et qui est lié avec Google Maps sont de plus en plus utilisés et de plus en plus importants. C'est très bien, mais n'importe qui te met un commentaire même s'il n'est pas client ni rien. Donc, c'est quand même… On le constate depuis deux ans. De plus en plus, notre business, bien sûr, ça dépend de quelle stratégie on a, mais c'est de gérer justement la première page de Google pour régler tous ces problèmes-là et qu'on n'arrive pas à les régler directement, les régler de manière indirecte. On a des solutions pour ça, mais c'est vrai que Google a pris depuis deux ans et avec notamment la montée de Google My Business dans les deux dernières années, une importance cruciale. Et moi, de ce que je vois chez mes clients, c'est un sujet qui est extrêmement peu traité parce qu'extrêmement méconnu. Il y a beaucoup de dirigeants pour lesquels SEO ou même Google My Business sont des termes qu'ils n'ont jamais absolument entendu, enfin, n'ont jamais entendu, qu'ils ne m'expliquent absolument pas, qu'ils ne voient pas ce qu'il y a derrière, qu'ils ne mettent absolument pas à l'impact que ça peut avoir sur l'activité de leur entreprise. Il y a un manque de culture générale sur le sujet chez des décideurs qui est assez flagrant. Ce qui sera intéressant de voir, j'ai cru comprendre que Google My Business serait bientôt payant, c'est de voir s'il y a des choses qui changent dans ce domaine. Non, non, il y a des options qui vont payer en tout cas. Très bien. Dominique Janois nous signale que justement, dans Google My Business, il peut y avoir de temps en temps, ici comme ailleurs, de faux avis et qu'il est possible de les retirer ou de leur demander de les retirer. Tu confirmes, Yannick ? Je confirme, c'est délicat. Et là, il y a une autre solution qui est de les invalider. Ce qui est plus rapide et souvent moins coûteux que les approches directes avec Google. Là, on est au moins sûr du résultat. Et donc, bien entendu, on fait ça très souvent, d'invalider ces avis. Parce que les gens qui cherchent à se faire une opinion avant de se décider sont aussi entraînés et savent repérer. Donc, si on leur souligne que c'est un faux avec humour et respect, bien sûr, c'est tout à fait efficace. Moi, j'ai eu le cas aussi d'un client industriel B2B sous-traitant de l'aéronautique. Donc, pour te dire, vraiment de la pure, pure, pure industrie. Ils se sont retrouvés avec un commentaire d'un de leurs clients sur Google My Business. C'est-à-dire que le gars qui est l'acheteur qui commande des produits des pièces détachées à ce sous-traitant de l'aéronautique est allé faire son commentaire sur Google My Business comme le mec qui n'est pas content de servir sur le boucher du coin. Et c'est vrai que les faux avis ou les avis, je dirais, alors de concurrents déloyaux, de gens mécontents, etc., anonymes, je veux dire, sont malgré tout une minorité dans les avis d'un business. Donc, les gens vont... Ça joue quand même très bien son rôle et c'est pour ça qu'il est important de le prendre au sérieux et puis d'avoir une vraie stratégie pour identifier les insatisfaits le plus tôt possible et solliciter des avis positifs auprès des vrais clients. Mais ça, ce n'est qu'un petit bout. On parle là de Google My Business, mais il y a tout le reste de la première page de Google dans laquelle on retrouve bien entendu nos amis Facebook, etc., parce que je gère en fonction des décisions qu'il y a à prendre. Voilà. Et c'est tout ça qui est un petit peu obscur pour nos fameux dirigeants d'entreprise que l'on a interrogés. Voilà, une excellente transition puisque Fabien trouve également qu'invalider un avis Google c'est quelque chose d'obscur. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est de répondre à cet avis et donc pour ça, il faut effectivement que l'entreprise ait élaboré une vraie stratégie et réputation. Donc ça, on l'accompagne là-dedans et on l'accompagne aussi, on les forme ou on le fait pour eux dans la réponse à tous les avis. Et on a 64 types d'avis par exemple de 1 à 5 étoiles d'anonyme à identifier ou reconnaissable etc. Et l'idée c'est de ne jamais de toute façon laisser quelque chose de critique qu'il soit juste ou non sans réponse parce que ne pas répondre c'est envoyer à l'image que c'est vrai. Et toujours répondre de manière factuelle. Oui, après derrière c'est vrai qu'on doit s'adapter. Je disais tout à l'heure avec humour ça dépend effectivement du profil d'annonceur. voilà, je veux dire derrière c'est quelque chose qui se pratique effectivement d'invalider je veux dire une critique sévère c'est pas si compliqué que ça en fait. Oui, alors Emmanuel nous fait remarquer également que pour les professionnels de santé Google est effectivement très important en termes de réputation parce qu'il permet de faire remonter certains avec des avis positifs qui les mettent bien en avant et donnent confiance. Même combat sur les plateformes de Booking ou Airbnb. il n'y a pas Google en fait. Absolument. On aurait pu parler de TripAdvisor. Nous on parle de première page Google parce qu'effectivement on va avoir Google My Business qui va monter si c'est sur ton ordinateur en haut à droite mais tu as tout le corps et le haut de la première page qui est très très important et puis après il y a le reste en fonction de la navigation et donc il faut il faut avoir une première page variée valorisante avec une quantité significative de positifs et argumentés et ne pas laisser et ne pas laisser un article dans Mediapart ou 60 millions sans réponse. Voilà. Donc c'est tout un j'ai un dispositif d'accompagnement pour soit faire supprimer l'article de Mediapart soit soit le relativiser au minimum. On va je vais poser une question à Michael Tartar en attendant et on reprendra le fil des questions qui sont nombreuses continuez à les poser on note tout on ne perd rien et on vérifie si on a bien répondu à tout. Michael tout à l'heure on en a parlé on a évoqué la différence de perception entre l'irréputation il y a 15 ans et ce qu'elle est devenue aujourd'hui on voit quelque chose de beaucoup plus positif alors est-ce que c'est quelque chose que tu peux évaluer en termes de maturité digitale puisque vous avez développé avec David Fayon un modèle de ce type dans votre bouquin sur la transformation digitale comment tu peux utiliser ce modèle ? Alors en fait le modèle qu'on a décrit et qu'on traite du digital dans sa globalité bien évidemment et quand on regarde le sujet de l'irréputation on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants à regarder et qui vont permettre d'apprécier tout ce qui va faire les réputations que sont des choix stratégiques en termes notamment de positionnement des sujets liés à l'organisation appliquant les collaborateurs on n'en a pas beaucoup parlé dans l'étude mais c'est quand même très important pour soutenir la réputation d'une entreprise tout ce qui est lié à l'offre à son marketing produit à tout ce qui est lié à la communication notamment au travers des réseaux sociaux ce qu'on évoquait à l'instant mais voilà ce ne sont pas les seuls et puis il y a aussi les dispositifs de veille qui sont mis en place avec notamment les technologies adaptées moi j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait finalement assez peu de répondants qui sont outillés qui sont équipés justement pour surveiller cette réputation et puis enfin un dernier sujet qu'on appelle avec David le levier environnement qui est tout ce qui est lié enfin qui est adhérent à ce levier qui est tout ce qui est lié à la maîtrise du droit numérique pour pouvoir justement défendre sa réputation en ligne et donc voilà quand on regarde le modèle DIM qui veut dire Digital Internet Maturity Model on va traverser justement tous ces sujets pour avoir une appréciation large de l'irréputation et de comprendre comment elle est construite et du coup quand j'ai lu le rapport déjà bravo j'en profite pour redire toutes mes félicitations à l'équipe qui a construit ce rapport j'ai super envie en fait d'approfondir l'étude en disant aux 285 répondants et bien allons maintenant creuser au sein de vos entreprises au travers de ces quelques indicateurs du modèle DIM qui font qui permettent d'appréhender justement cette irréputation mesurons votre maturité dans la manière dont vous le gérez et ainsi on pourrait avoir on pourrait éclaircir les zones d'ombre qui peuvent qui peuvent qui peuvent émerger des incohérences qu'on voit je notais notamment le fait que ça me paraît moi ça m'a paru bizarre en lisant le rapport d'avoir d'un côté je crois que c'est 88% des répondants de mémoire qui disaient nous connaissons l'irréputation nous savons ce que c'est nous maîtrisons le concept et en même temps on n'est que 7% à disposer d'outils pour les surveiller ce qui me paraît un peu bizarre parce que je ne vois pas comment on peut à la fois connaître et ne pas avoir d'outils vu la quantité on l'a vu dans les débats juste au début de l'intervention la quantité de sources d'informations sur laquelle l'irréputation peut être ternie ou à l'inverse ou plutôt aussi favorable donc du coup cette incohérence là on la verrait mieux apparaître du coup en tout cas en utilisant ce modèle et on élargirait la base d'enquête sur toutes les parties prenantes tous ceux qui fabriquent les réputations de l'entreprise donc bien sûr il y a les marketeurs qui sont une population particulière mais il y a les équipes dirigeantes les collaborateurs les sous-traitants les intervenants divers qui sont aussi des acteurs importants parce qu'on peut avoir des nuisances qui sont faites par des gens qui ne sont pas forcément salariés de la boîte ou qui ne sont pas des cadres dirigeants ou qui ne sont pas des équipes web qui sont plus classiquement en charge de l'irréputation donc voilà donc ce qui j'essaie de faire d'être synthétique pour ne pas prendre trop de temps mais ce serait l'idée en tout cas si on voulait répondre à ta question est-ce qu'on a amélioré la maturité certainement et c'est ce que votre enquête permet de remonter maintenant si on voulait avoir plus d'explications sur le pourquoi et où on va maintenant j'inviterai un peu plus d'approfondissement au travers de ces différents indicateurs du modèle DIM Merci Michael David nous a mis quelques détails et je me suis permis de rajouter le lien pour acheter le livre sur Amazon sinon vous pouvez aussi regarder l'interview de David et de Michael sur Visionary Marketing alors beaucoup d'ailleurs je rebondis excuse-moi je rebondis sur un truc par rapport à l'irréputation je vais l'appliquer au bouquin qu'on a écrit avec David tu viens de dire à juste titre qu'il est disponible sur Amazon et tu as raison il se trouve que dans les derniers mois j'ai vu beaucoup de résistance sur le fait que Amazon soit un distributeur quasi exclusif de livres en particulier ça pose pas mal de problèmes chez certains je ne juge pas le fait que ce soit un problème et donc le livre il est disponible aussi à la FNAC il est disponible directement sur la boutique de l'éditeur Pearson et vous pouvez le commander dans une librairie de quartier si vous voulez soutenir le commerce local c'est important de le rappeler aussi absolument le lien n'était absolument pas une incitation à n'acheter que chez Amazon juste on va reprendre le cours de nos questions il y a une question à nouveau de Fabien Oury avant d'arriver sur les choses plus précises en termes d'outils dans le livre blanc j'ai lu qu'on parle de 20% de CA en moins pour un avis ça dépend des secteurs ça dépend des secteurs mais des secteurs où justement les gens avant de se décider vont faire le tour de l'opinion des autres utilisateurs et bien par exemple dans l'immobilier en VFA c'est-à-dire vente sur plan et bien selon les retours les expériences que l'on a ça peut aller jusqu'à 20% de perte du budget marketing communication commercialisation c'est pas le chiffre d'affaires c'est juste 12 à 15% du chiffre d'affaires donc sur des boîtes et j'en ai une en tête que je ne citerai pas mais qui fait un milliard et demi de chiffres je vous laisse imaginer ce que ça représente comme temps perdu par les commerciaux comme ristourne en plus comme affaire perdue puisqu'il suffit qu'à une adresse équivalente en balance avec l'offre d'un autre promoteur qui a bonne réputation donc voilà sur les achats sur les vendeurs de voitures d'occasion sur les coiffeurs quand j'ai plus de coiffeurs sur les restaurants Fabien voilà donc effectivement c'est quelque chose qui est très très important puisque bien entendu on choisit en fonction des avis de la note déjà en dessous de 4 on n'y va pas et puis on va voir les mauvais avis pour ça c'est la majeure partie des gens pour se faire une opinion et voir si c'est les toilettes qui sont très sales on se dit que c'est juste et on n'y va pas parce que les cuisines ça va être pareil et puis non mais c'est ça on essaie quand même de voir si ça ne peut pas être des concurrents des loyaux donc en fait il ne faut pas laisser ça sans s'en occuper il faut absolument le traiter parfait merci à la limite j'ai envie d'en profiter parce qu'on est dans les avis pour répondre à une question que j'ai vue qui était il y a un service qui existe qui est avis vérifié alors il y a avis vérifié le Trustpilot Deezer etc alors ce sont des gens en fait dont le business est d'avoir une plateforme et d'inviter les gens à y laisser leur avis donc il faudrait que les internautes quand ils veulent se forger une opinion avant de prendre une décision aillent sur leur plateforme avis vérifié au Trustpilot pour voir la note voilà en général le client publie cette note sauf qu'aujourd'hui les gens depuis deux ans n'ont absolument plus besoin d'aller sur ces plateformes dont je pense que petit à petit leur business va régresser puisqu'on arrive tout de suite on commence par Google je tape dans Google que pensez-vous de ou machin avis voilà et là j'ai Google My Business donc pourquoi passer par avis vérifié il vaut mieux s'occuper de sa fiche Google My Business et ce qu'on a dit pour Amazon vaut pour Google aussi tout à l'heure existe-t-il des systèmes de veille automatique par logiciel sur internet afin de surveiller son e-réputation parce qu'on a parlé des logiciels il y a beaucoup de plateformes oui il y a de nombreuses plateformes alors ça va d'abord de Google Alert qui est gratuit vous pouvez déjà sur Google ou sur Bing programmer mais il y a des il y a ça va de quelques centaines d'euros par an pour des petites plateformes qui tournent très bien et qui permettent de surveiller les réseaux sociaux blogs et autres à des dizaines de milliers d'euros par an en fonction de votre problématique et de et de l'entreprise et de son organisation internationale à surveiller ou non donc en fait c'est un problème de stratégie et puis de ressources aussi interne ou pas pour effectivement surveiller son e-réputation question intéressante de Philippe Breton quel est le service d'e-réputation le plus demandé par les entreprises à surveillant sa protection l'amélioration le nettoyage 99% du contact qu'on a c'est déjà pour nettoyer ce qu'on dit nettoyer c'est effectivement mettre en oeuvre une série de solutions pour soit supprimer soit déréférencer soit invalider autant que possible la capacité de nuisance du contenu on parle beaucoup d'avis mais un article au féminin peut être très bien placé et très nuisible aussi donc il faut absolument s'en occuper ou dans Mediapart une remarque de Dominique Jamois les meilleurs clients nous connaissent ils ne tiennent pas compte des avis y compris les nouveaux clients les plus intelligents oui ça n'empêche pas que c'est comme la marée c'est ça donc ça va bien pendant un moment mais c'est pas pour autant et d'ailleurs il faut compter sur ces bons clients qui sont des très bons ambassadeurs et tu parlais tout à l'heure de marques je pense que tu pensais qui ne se défend pas parce qu'ils ont à la limite pas besoin de se défendre parce qu'ils ont tous leurs fans et ambassadeurs qui vont prendre leur défense ils n'ont pas besoin de s'en occuper pour autant sur un nouveau sujet où ça peut où ça peut partir où ça peut dériver ils vont à plusieurs reprises on a intervenu pour eux pour anticiper une crise potentielle bon en l'occurrence les fans n'ont pas l'air de les défendre sur Facebook ça dépend sur toi bon ils ont eu un petit peu ils ont un peu le même genre de réaction ça dépend des sujets oui mais sur les sujets de BLM Washington ils se font pas mal aussi dès qu'ils font un peu de politiquement correct ils se font un peu un peu contrés ok donc très bien que pensez-vous de la montée du logiciel de nettoyage de contenu sur les réseaux sociaux je sais pas que ça existait il y a des gens qui sont spécialisés dans le nettoyage dans l'enfouissement il faut savoir que l'enfouissement ne marche pas enfin c'est très compliqué c'est devenu très très compliqué tous ceux qui font du SEO comprennent et savent pourquoi non je n'avais pas je suis intéressé d'ailleurs pour m'envoie faire de l'infos là-dessus mais je ne connaissais pas cette histoire de logiciel de nettoyage si Vincent peut nous donner vos informations on est prenaux la délation et la diffamation nous dit Dominique sont monnaie courante en France TripAdvisor et à donner cette habitude oui on n'a pas attendu très peu de valeur c'est un sport très très ancien en France il suffit de demander au fisc où est la gestapo voilà on peut en faire les heures les plus sombres mais c'est aujourd'hui au fisc c'est quand même l'essentiel des contrôles ils sont sur dénonciation donc après donc la concurrence des loyales des gens mécontents parce que pour une raison qui peut être très secondaire bien vont se venger et c'est bon on le sait c'est pas nouveau c'est avec internet c'est la je dirais le courage que donne l'anonymat avec le masque et le pseudo et qui font que les gens se lâchent et du coup ils peuvent être très virulents à la limite ils sont moins gênants parce que quand ils sont très virulents du coup ils sont plus crédibles quand un concurrent déloyal qui est malin il va faire il va poster des avis qui seront très néfastes puisqu'ils seront intelligemment faits et cela il faut les invalider en priorité puisqu'on parle de la France les commentaires négatifs et le bashing sur les médias sociaux c'est rien du tout à côté de ce que c'est en Angleterre c'est bien bien plus violent beaucoup plus violent on pourrait imaginer une notion d'élasticité buzz qui serait variable selon les secteurs d'activité pour cela il faudrait des enquêtes sectorielles ciblées je suis tout à fait d'accord je ne sais pas qui est David David Fayon qui est là qui est là vous donnez des idées pour aller plus loin au-delà de l'enquête une enquête pouvant en cacher d'autres c'est sûr il y a des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles à la réputation à leur réputation en ligne que d'autres quelqu'un qui vend des pompes immergées ça ira pour vrai par contre les hamburgers et même on parlait des professions les cliniques il suffit de voir le succès souvent il suffit de voir aussi les grands médias classiques on a des classements des cliniques des médecins par spécialité nous on a des clients qui sont des compagnies d'assurance et pour accompagner justement soit des cliniques soit des médecins dans la gestion de leur réputation alors Jérôme Jérôme nous fait une remarque quand on parle de nettoyage n'est-ce pas déjà trop tard c'est jamais trop tard parce que c'est c'est jamais trop tard parce que ça reste il y a un peu moins d'un mois on a été interrogé par un promoteur corse qui venait de louper une affaire à cause d'un article dans Le Monde qui remontait cet article de 1992 ah oui et alors il était persuadé qu'on lui en voulait quelqu'un avait réussi à se doyer le monde c'est tout simplement parce que le monde petit à petit digitalise ses contenus parce que plus on a de contenu plus on a de valeur et que manque de bol pour lui ce contenu est remonté voilà donc 92 donc c'est jamais trop tard bon jamais trop tard alors Fabien revient sur ce que tu as dit tout à l'heure à partir de l'objectif de 4 donc en dessous de 4 les clients les clients n'y aident plus lui il nous dit notre objectif est de 4 sur notre réseau de restaurant c'est Fabien ou Riz oui 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 c'est un bon objectif non mais c'est vrai qu'on a constaté que que les c'est la note qu'il faut avoir parce que 3 c'est médiocre c'est la moyenne et donc il faut absolument être à 4 et au-dessus de 4 regardez quand vous choisissez un ou que ce soit d'ailleurs dans Booking ou La Fourchette un restaurant etc c'est rare que vous alliez dans un restaurant qui va avoir une note de 2 ou 3 après il faut relativiser ça parce qu'en fait Fabien est dans une enseigne qui est très réputée et dont la qualité des produits est très suivie comme chez Macdo ou des enseignes de ce type là donc la note peut-être elle sera relativisée par la connaissance qu'ont les clients de l'enseigne mais quand il n'y a pas cette connaissance c'est 30 sous 4 c'est dangereux Jérôme vous fait une remarque par rapport au secteur une chose qu'on avait déjà commencé à évaluer avec David l'irréputation doit être l'affaire de toutes les entreprises quel que soit leur positionnement il n'y a personne qui échappe même en B2B c'est juste il suffit d'aller voir Alterboss vous allez voir on a une note de deux et quelques avec 8 avis dont 5 d'un concurrent qu'on a vexé voilà donc il faut qu'on s'en occupe donc avec personne n'est à l'appui avec Patrick qui est là qui est un des consultants rédacteurs d'Alterboss on a répondu mais il faut qu'on aille plus loin et effectivement c'est la difficulté dans notre métier c'est que je dirais 95% de nos contrats sont avec des MDA réciproques donc on ne peut pas parler de nos clients vous imaginez bien c'est comme un chirurgien esthétique les gens ne vont pas venir dire je suis ravi du nez qui m'a refait donc nous pareil la plupart du temps les gens n'ont pas envie de venir donc il faut qu'on s'occupe de ça mais il y a d'autres solutions question intéressante de Dominique Jamois que pensez-vous les contrats de compagnie d'assurance proposant des garanties portant sur les réputations je crois qu'il n'y a que ça j'en pense du bien puisque nous on est le cabinet d'experts et réputation et communication de crise d'une compagnie CFDP il y en a d'autres qui nous ont approchés et qui en discutent par rapport à ça et effectivement leurs clients qui peuvent être des médecins des EHPAD j'ai quelques fois des cas comme ça quand le jour ils sont confrontés à une crise et réputation et bien bénéficient de nos services dans le cadre de leurs contrats faire un petit détour par l'Ariège j'avais posé une question à Maël Maël tu nous as dit dans un des focus group il y a souvent une confusion entre e-réputation et community management dans les entreprises qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait souvent je me rends compte auprès des entreprises que j'ai pu accompagner qu'ils pensaient qu'à partir du moment où ils avaient un community manager leur e-réputation était maîtrisée ou protégée et on sent qu'il y a beaucoup de métiers qui se sont développés sur tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et qu'ils ont oublié que le community manager normalement il est là pour animer fédérer développer une communauté alors que l'e-réputation ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça ça dépasse la communauté ça touche vraiment l'opinion et notamment les prospects vous en avez tous parlé on parle et de nos clients et de l'image que ça peut nous apporter auprès de nos clients actuels nos clients potentiels donc on est plus dans une démarche marketing dans l'e-réputation que dans une démarche d'animation d'une communauté donc il y a le community manager qui est quelque chose de très opérationnel et souvent le métier on parle de social media manager qui est le responsable de la stratégie en fait de la e-réputation et qui manage une équipe dans les entreprises où il y a une équipe dédiée de créatif et de community manager il y a beaucoup d'entreprises qui emploient un community manager et qui pensent qu'il va gérer la e-réputation ce qui arrive mais dans ce cas-là le community manager dépasse le cadre de ses fonctions pour le coup C'est très très juste on le voit et ce qui est quelquefois de très surprenant dans des boîtes très importantes là on parle de grandes entreprises où pour quelques dizaines de milliers d'euros les principaux dirigeants font le choix du stagiaire pour défendre leur réputation alors que ça a un impact évidemment colossal sur leur business je ne peux pas la citer mais on a on a failli avoir un client comme ça qui finalement après avoir choisi une stagiaire a changé de nom ils ont dû changer donc ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que les quelques dizaines de milliers d'euros ou cent mille euros qu'on demandait c'était il y a une dizaine d'années donc et c'est pour ça que cette étude Yann disait qu'on avait elle était faussée parce qu'on a cherché les dirigeants parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe volontairement faussée parce que c'est eux parce que les directions marketing ils ont obtenu un budget pour l'année avec un plan et donc du coup l'irréputation n'est pas stratégique puisque ce n'est pas dans leur mission donc faire leur mission c'est la promo c'est la visibilité c'est la notoriété c'est tout ce qu'on veut mais l'irréputation qui vient au final réduire significativement l'efficacité de ces budgets de communication et bien comme ce n'est pas de leur ressort à eux ils ne vont pas prendre une partie de leur budget pour aller donc c'est pour ça qu'en fait on cherche les dirigeants et ceux qui les accompagnent merci Maël on remercie aussi Vincent Burget pour ses informations sur le logiciel de nettoyage on en discutera peut-être éventuellement on se recontactera par la suite je vais passer la parole à David Fayon qui nous dit plus on a d'avis plus c'est moyenné la différence c'est plutôt entre B2B et B2C je voudrais revenir sur l'irréputation versus influence et les différences il a coupé son micro le garçon alors attendez on va le un-mute il l'a fait en même temps que moi c'est Dominique non c'est David c'est David oui oui David ah voilà j'ai touché le son à nouveau merci oui alors en fait si on voulait faire un parallèle l'irréputation ce serait jouer au foot en milieu défensif alors que l'influence ce serait plutôt en milieu offensif l'influence c'est chercher des ambassadeurs de la marque avoir des relais d'opinion faire du lobbying payer des instagrammeurs pour des campagnes avec un retour sur investissement qui est calculé et tout ça pour mieux vendre certains produits ou services ou améliorer son positionnement son image sa notoriété alors que la irréputation c'est plutôt le travail du community manager de toute une équipe derrière de relais sur le web de clients qui vont être satisfaits contents etc sachant qu'en début Yann tu avais cité le cas de L'Oréal ce week-end avec les termes qui avaient été bannis et donc ça a été un bad buzz donc là ça impacte plus l'irréputation que l'influence mais c'est pas un cas isolé et nouveau parce que dans le passé il y a eu Volkswagen avec les traféments des résultats de pollution au diesel il y a eu BP avec les comment dirais-je les naufrages de pétroliers en mer et en fait tous les grands groupes ont ces deux métiers qui sont différenciés irréputation et influence sachant que dans une petite structure on ne peut pas tout se payer même dans les grosses boîtes on se pèse des stagiaires pour des métiers stratégiques donc comme c'est des compétences qui ne sont pas tout à fait les mêmes on va avoir tendance à cloisonner séparer même si après il y a des liens entre la personne qui va s'occuper de l'influence et la personne qui va s'occuper de l'irréputation souvent en fait c'est vrai que vous disiez que l'irréputation ce sont les community managers qui s'en occupent justement dans ces boîtes qui s'en occupent mal parce que le community manager quand il fait bien son boulot sauf exception il y a eu le cas de Decathlon où le community manager est un génie et par sa qualité il a réussi à comment dire à retourner la situation mais sur le sur le voile sur le voile je ne sais pas encore c'était il y a un le c'est l'exception qui confirme la règle parce que souvent le community manager il a fort à faire déjà avec peu de moyens pour produire du contenu etc. dans toutes ces boîtes il y a eu des cas célèbres c'est toujours ce qu'on cite il y a eu le fameux cas de Tanguy Moilard chez chez WIC Télécom quand il y a eu l'attaque de Free et qui avait fait des tweets hilarants avec non ne me quitte pas ne me quitte pas mais bon ça et d'ailleurs c'est ce qui lui a valu une belle promotion mais bon c'est pas à la portée de tout le monde et ça reste et en fait du coup là c'est le talent de quelques community managers qui permettent effectivement de soit réduire soit de retourner une situation mais en fait quand on est pro on ne peut pas se reposer sur le talent d'un community manager comme le disait tout à l'heure Maël et si on est pro et bien on a une stratégie pour les réputations et une stratégie pour les réputations c'est bien sûr de soigner son réputation de faire en sorte que ce qu'il y a de négatif soit soit relativisé ou amélioré mais c'est aussi faire de la réputation positive donc et là on parle alors on peut passer par des influenceurs mais nous on n'a pas que des missions de défense on a des missions d'ensemencement aussi il y a une dizaine d'années on a lancé un nouveau service Nestlé par les réputations alors il est 15h 2 minutes 1 minute donc on a dit qu'on commençait à l'heure et on a commencé à l'heure on a dit qu'on finirait à l'heure il faut qu'on finisse à l'heure et on va prendre une dernière question qui était sur l'externalisation c'est David Dominique Jamois qui nous dit en réalité ne faut-il pas mieux externaliser la veille et l'irréputation en pratique c'est vraiment une question de structure en tout cas je pense que c'est des grosses entreprises qui ont les moyens d'internaliser alors la veille les veilleurs eux-mêmes ça peut être c'est pas forcément beaucoup de temps la veille est identifiée un problème pour le traiter après ça va être la gestion du problème éteindre le feu etc à partir du moment où il y a une stratégie ça peut être fait à l'interne mais c'est une question de taille d'entreprise c'est une question de taille d'entreprise souvent c'est les réponses parfait alors il y a David qui nous parle aussi de l'homme nu de la redoute c'est un sujet qui a l'air de beaucoup m'intéresser Fabienne on t'enverrait une photo donc c'est vrai que ça va être déjà c'est ça j'ai les photos moi j'ai toujours cru que c'était un coup marketing non non peut-être qu'une photographe et tout l'ont fait parce que c'est des affaires rigolées est-ce que les gens de la redoute c'est des heures pour faire un shooting sur une plage avec des enfants et il y a un type nu sur une plage derrière et personne ne voit parce que tout le monde est focus non pas sur le paysage mais sur la filière et le maillot de bain certes mais une heure que tu passes à faire un shooting tu passes dix heures à faire de la post-production je pense qu'il a dû le voir moi je crois quand même bon ok je pense que j'ai d'autres expériences que la redoute pas avec un homme nu ou avec des choses énormes et et où on se dit est-ce qu'on le dit au client ou pas et on se dit bon on le dit pas et on joue la surprise s'il nous dit tiens vous avez vu ça et en fait ils n'ont jamais rien vu donc et nous on a économisé beaucoup d'argent voilà donc tu peux être moins énigmatique j'ai au moins deux deux exemples j'ai au moins deux exemples on avait écrit c'était en couverture on avait écrit shopping avec trois p voilà couverture du ah oui voilà personne n'a jamais rien vu et une autre fois c'était donc la deuxième de couverture dans le ciel alors c'était il y a longtemps vous avez vu j'ai de l'expérience et à l'époque il y avait des croix de repère de repérage pour les films et voilà il y a la croix de repérage en plein milieu du ciel et personne ne l'a jamais vu mais autrement un changement de mobile je ne sais pas c'était sur la enfin bon donc il y a tellement de souffrance moi je ne crois pas que la redoute c'était ou alors c'était très en tout cas on ira rechercher les photos pour Fabienne exclusivement mais ça ce n'est pas un bad buzz ah si c'était un bad buzz il y a eu un et puis il y en a eu un autre après avec les trois suites juste dans la foulée c'était assez bizarre bon enfin moi j'ai toujours eu un petit doute sur celui-là bon parce qu'un bad buzz c'est mieux que pas de buzz du tout ah ben il y a le président qui est réputé pour ça faire interdire la pub parce que le président est au-dessus de Dieu ou je ne sais pas quoi ça c'était bien entendu ce qui était recherché président le camembert ah le camembert d'accord ça c'est de te faire interdire ou te faire plagier par les inconnus ce qui m'est arrivé pour Gore-Tex c'est le client t'appelle furieux et je lui dis mais vous vous rendez pas con c'est génial tout le monde parle de votre marque c'est vrai donc c'est clair c'est clair bien on verra tout le monde au portrait de Dorian Gray et pareil c'est une citation assez intéressante là-dessus Oscar Wilde voilà bien merci à toutes et à tous il est 15h06 nous avons 5 minutes de retard mais voilà on est presque à l'heure merci à tous